Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je ne vous propose pas un nouveau tuto, mais je vous présente l'ouverture de mon serveur Discord, tuto gratuit SketchUp. Vous avez le lien d'invitation dans la description de ce tuto. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Discord, c'est un lieu de discussion, d'échange, de partage de fichiers, de demande d'aide, bref, c'est vraiment top pour communiquer entre nous, et en temps réel, si du monde est connecté. Alors rejoignez-nous, c'est gratuit, rapide et très simple pour se connecter. Après la présentation du serveur tuto gratuit SketchUp, je vous explique comment créer un compte Discord, c'est gratuit, et ensuite comment nous rejoindre. Alors je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'un serveur Discord. Alors ça ressemble à ça, c'est toute la partie qui est ici. Ensuite on retrouve sur la partie gauche de l'écran, différentes catégories. La première c'est à lire, ensuite SketchUp, la catégorie tuto, liens gratuits, divers, et salon vocal. Dans chaque catégorie, on retrouve ce qu'on appelle des salons. Donc dans à lire, il y a le salon accueil, règles et présentations, donc vous avez compris pour SketchUp, il y a les salons questions en trade, trucs, astuces, etc. Ensuite sur la partie gauche de l'ordinateur, on retrouve tous les serveurs Discord pour lesquels vous serez inscrit. Là forcément il y a le mien, tuto gratuit SketchUp, et ensuite à la suite il y aura le reste. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter un serveur, mais c'est pas le plus pratique. Le plus simple c'est de cliquer directement sur l'invitation qu'on vous fournira. Ici c'est pour les messages privés, toutes les discussions se dérouleront ici dans cet écran là. Alors comment on peut faire ? C'est très simple, ici il y a la barre pour communiquer, le champ pour écrire. Donc on tape notre texte, sur le plus ici, on peut uploader un fichier de ce qu'on souhaite, donc un fichier SketchUp bien entendu, ou n'importe quel type de fichier, il n'y a aucun souci pour ça. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est aussi directement capturer une image, donc par exemple je prends l'outil capture, je fais nouveau, je vais capturer cette partie là, je fais CTRL A pour sélectionner l'image, CTRL C, je ferme mon logiciel de capture, et je colle directement mon image ici, je peux ajouter du texte, comme ceci, et je valide par entrée. Et on voit bien que mon image a été envoyée, et mon texte qui apparaît ici. Ici sur la droite, on peut modifier le texte que l'on a tapé, quand on a fini, on appuie sur entrée. Et ici on peut donc supprimer le message que l'on vient d'écrire. Dans la partie champ de texte ici, on peut très bien partager un GIF animé avec des personnes, donc on clique sur le GIF animé, il est là directement. On peut aussi en mettre une émoticône, comme ceci, on valide par entrée toujours. On peut également réagir à une réponse qui a été fournie par quelqu'un, en cliquant directement ici sur l'émoticône. J'en choisis une, elle s'affiche directement ici, et en survolant, on peut savoir qui a réagi directement. Si on souhaite enlever la réaction, mais on clique à nouveau dessus, ça l'enlève. Et pour le reste, comme d'habitude, il ne reste plus qu'à supprimer le message, si on souhaite le supprimer. Même chose ici pour la réaction. Alors ce qui est important de savoir maintenant, c'est à quel moment quelqu'un a posé une question ou a répondu. Alors c'est relativement simple. A gauche des salons, ici par exemple, il y aura des points blancs. Ensuite, si on travaille sur différents onglets, on en aura plusieurs ouverts, on ne va pas s'amuser à cliquer à chaque fois sur l'onglet Discord pour vérifier si quelqu'un a apporté une réponse. C'est relativement simple. En fait, quand une réponse est apportée par quelqu'un, ou quelqu'un a écrit quoi que ce soit, en fait, il y a un petit point rouge ici qui s'affiche. Et dès lors qu'on a visualisé le salon avec les petits points blancs, et qu'il n'y en a plus du tout, le point rouge va disparaître. Et il réapparaîtra bien entendu dès que quelqu'un écrira un nouveau texte. Donc là, je pense que vous êtes prêts à participer et à rejoindre notre serveur. Donc ce que je vous conseille maintenant, c'est de regarder la suite dans laquelle je vous montre comment créer un compte et se connecter directement sur un serveur Discord. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. La première étape donc, c'est de créer un compte Discord. Donc vous tapez discord.com et vous accédez directement à cette page. Ensuite, ici, on clique sur se connecter. Là, il nous demande un mail et un mot de passe, mais attention, c'est pour ceux qui sont déjà inscrits. Donc nous, il faut faire ici s'inscrire. Vous remplissez tous les champs, vous acceptez, et votre compte sera créé. Maintenant que votre compte Discord a été créé, il suffit de cliquer sur des liens d'invitation directement. Je vous montre comment procéder à travers ce tuto ici que j'ai mis en ligne sur le tuto 1 de ma formation gratuite Apprendre Sketchup. Donc dans la description, on clique sur afficher plus. Et là, on retrouve le lien Discord. Je clique tout simplement dessus. Un nouvel onglet s'ouvre. Je clique sur accepter l'invitation. Continuer vers Discord. On attend un tout petit peu. Et voilà, le tour est joué. Vous êtes inscrit dans le serveur. J'attends plus que votre participation. Alors n'hésitez pas et on se retrouve rapidement.